Hola chicos, c'est Noëlla, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle story time. Nouvelle non, puisque c'est une première je crois en fait. Je sais même pas si j'ai déjà fait des... Ah oui, j'ai déjà fait une story time, c'est la cagole. Sauf que je l'ai fait en mode cagole. Là, c'est une story time qui fait peur. Vraiment, accrochez-vous, essayez-vous, prenez une petite tasse de thé, un café, un coca, ce que vous voulez. Mais posez-vous, accrochez-vous, parce que cette histoire, elle va vraiment vous effrayer. En fait, cette histoire, c'est ma cousine qui me l'a racontée, c'est une amie à elle qui a vécu ça. D'ailleurs, dédicace Fanny, merci pour l'histoire. Du coup, je vais pouvoir vous la partager. Et ça me fait grave plaisir de vous la raconter, parce que vraiment, mais elle est épique, cette histoire. Et la fin, c'est le pire, donc vraiment, écoutez ça jusqu'au bout. C'est parti pour l'histoire. Ah ah ah, attends, avant toute chose, bien entendu, si tu peux m'encourager à me mettre un petit like, un commentaire pour me donner ton avis, ou un petit message gentil, ça fait toujours plaisir, parce que je te lis, et je lis tout le monde. Et aussi, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, et activez la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications à chaque publication de vidéo. Je vous ai promis d'être régulière, je vais essayer de le faire, donc je compte sur vous pour être à l'affût des vidéos. C'est parti pour la petite histoire. Alors, je vais essayer de prendre une petite voix posée. On se pose, on est tranquille. Allez, c'est parti. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille, donc on va l'appeler Samantha. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Samantha, mais on ne va pas sortir de prénom. Mais cette Samantha, elle vivait sur Nice, donc sur la côte d'Azur, et elle était célibataire. Donc en fait, un jour, elle s'est dit, je vais m'inscrire sur une application de rencontre. Et en fait, elle commence à faire des rencontres par-ci, par-là, sans forcément rencontrer les personnes et tout. Et elle rencontre le fameux Robin, donc qui Robin était vraiment un beau garçon, qui parle super bien, qui a l'air super intéressant. Donc de là, elle discute avec lui, elle parle. Elle parle, mais vraiment pendant des mois. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas rencontrés, en fait, pendant des mois. Ils ont comme entretenu une petite relation à distance, mais sans forcément se voir. Donc ils s'appelaient, ils s'écrivaient. C'était vraiment assez platonique entre eux. Jusqu'au jour où, au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, on va peut-être se rencontrer, vu qu'on ne s'est pas encore vus, ben j'aimerais bien te rencontrer. Donc elle décide d'aller au restaurant avec lui, un soir, un samedi soir, pour enfin le voir en vrai. Donc elle le rejoint, elle rejoint Robin au restaurant. Tout se passe très bien, ils boivent quelques verres, ils mangent, ils rigolent. Super feeling, tout se passe vraiment comme prévu. Elle est vraiment contente d'avoir rencontré ce garçon. Et de là, donc, ils décident de rentrer ensemble à la maison. Donc elle lui propose de venir chez elle pour pouvoir aller plus loin, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, ils ont échangé leur premier baiser en allant en direction de son domicile. Et c'est là qu'elle lui a dit, écoute, je t'invite chez moi, si ça te dit de venir passer la nuit avec moi. Donc Robin, bien sûr, il accepte, il rentre chez elle, il se pose. Et là, bon, ben, ils arrivent dans le salon, ils s'assoient, ils discutent, ils boivent un petit verre, deuxième verre. Et là, bon, ben forcément, il se passe ce qu'il doit se passer quand vraiment il y a un petit coup de cœur. Ben, ils vont plus loin ensemble, ils couchent ensemble. Bon, là, vous m'en voudrez pas, mais j'ai pas mis d'image pour cette scène-là. Jusque là, rien d'anormal. Et ils décident de se coucher. Donc, ils vont dans la chambre. Et en fait, elle avait une chambre qui donnait, en fait, sur un couloir qui emmenait vers la cuisine. Donc, en fait, quand on ouvrait la porte de la chambre, on avait accès à la cuisine en face. En fait, il y avait le couloir et la cuisine. Bref, ils commencent à s'endormir. Donc, ils dorment tous les deux dans le lit après qu'il se soit passé ce qui s'est passé. Et à un moment, elle était à moitié assoupie. Elle entend du bruit. Et en fait, elle s'aperçoit que Robin n'est plus dans le lit. Elle se dit, bon, il a dû aller aux toilettes ou je sais pas. Et là, en fait, elle entend vraiment du bruit, mais dans la cuisine. Elle se dit, c'est bizarre, quoi, il est dans la cuisine. J'entends les portes des placards s'ouvrir. C'est quand même étrange. Et là, donc, elle sort de la chambre. Elle va voir. Elle se dirige vers la cuisine. Elle regarde. Et elle le voit, en fait, avec les placards ouverts, le placard au-dessus de l'évier. Et elle voit qu'il est en train de chercher quelque chose. Elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu fouilles dans ma cuisine ? Et là, Robin, il se retourne. Mais pas trop gêné. Il était en mode cool, en mode... Non, non, t'inquiète, j'avais juste soif. Je cherchais un verre. Elle lui dit, mais les verres, c'est pas dans ce placard-là. Tu le vois bien. Il y a l'évier juste en bas. Il y a des verres propres. T'as juste à prendre le verre et te servir un verre d'eau, quoi. Donc, il dit, oui, oui, pardon, et tout. Donc, là, il se sert un verre d'eau. Il boit son verre d'eau. Et ils vont se coucher en même temps. Jusque-là, rien de fou. Donc, là, elle se rendort. Et à un moment, elle est réveillée à nouveau par un autre bruit. Donc, c'est peut-être une heure plus... Même pas une heure plus tard, mais le temps qu'elle s'assoupit, quoi. Et là, elle regarde, il est encore plus dans le lit. Donc, là, elle se dit, c'est bizarre. Et là, elle dit, bon, il y a quand même quelque chose d'étrange. Parce qu'elle entend encore qu'il est dans la cuisine. Donc, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'il était encore une fois dans la cuisine. Mais cette fois-ci, en fait, elle entendait comme du cellophane, le tiroir qui s'ouvre avec le bruit des fourchettes, des couteaux, les placards qui claquent. Elle se dit, mais c'est quand même étrange. Et là, elle commence à avoir une intuition, à se dire, c'est quand même bizarre. Qu'est-ce qu'il fait encore une fois dans ma cuisine ? Et là, elle se dit, ça sent pas bon. Il y a quelque chose qui va pas. Donc, elle a le réflexe de ne pas aller vers lui. Et là, elle commence à se rendre compte qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Et là, vraiment, Samantha, elle commence à se rendre compte que ça devient très grave. Et elle se dit, en fait, cette personne, je ne la connais pas. Je l'ai rencontrée sur les réseaux, sur une application de rencontre. Je l'ai ramenée chez moi. Il est quand même en train de sortir des outils de cuisine. Qu'est-ce qui se passe ? Donc là, elle commence à trembler, à se dire, mais qu'est-ce que je fais ? Donc, elle était dans le noir dans sa chambre. Vraiment, avec une luminosité à peine perspective. La seule chose qu'elle a pu voir, c'est en entreouvrant. Elle a vu sa cuisine avec Robin en train de faire un carnage dans la cuisine. Et là, elle se dit, il faut que j'appelle la police parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc là, elle ferme la porte de sa chambre. Elle la ferme à clé. Elle se dit, je vais la fermer à clé parce que sinon, s'il re-rentre, c'est la fin pour moi. Enfin, je sais pas ce qu'il va me faire, mais il y a quelque chose qui cloche. Et là, elle appelle la police. Elle leur explique, voilà, je suis dans ma chambre. J'ai rencontré un garçon avec qui j'ai couché cette nuit. Il dormait chez moi. Sauf que là, il est dans ma cuisine. Il a sorti tous les ustensiles possibles et inimaginables de ma cuisine. Je comprends pas ce qui se passe. J'ai très peur à l'aide. S'il vous plaît, venez chez moi parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, il reste au téléphone avec elle. Et en fait, la police arrive, donc bien un quart d'heure plus tard. Donc, heureusement, le temps que tout se prépare au niveau de la cuisine, je ne sais ce qu'il faisait, mais attendez, vous allez voir ce qu'il est en train de faire. Et c'est là qu'en fait, la police arrive. Deuxième individu qui était en train de se faufiler dans la maison. Donc là, la police arrive à ce moment-là, attrape l'individu et le menotte. Ils rentrent, ils attrapent l'autre garçon. La fille était tétanisée, elle tremblait. Vous imaginez sa vie ? Elle voyait sa vie défiler, en fait, pendant toutes ces 15 minutes. Elle était là, tétanisée dans sa chambre, à se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Dieu merci, la police a réussi à intercepter les deux individus. Mais le pire dans l'histoire, c'est pas ça. C'est qu'ensuite, la police a ouvert la porte, lui a dit, écoutez, mademoiselle, vous venez de déceler un réseau de trafic d***. Ces individus étaient en train de préparer pour vous extraire des organes vitaux de votre corps. Vous imaginez même pas la chance que vous avez eue de vous en être sorti et de nous avoir appelé. Et là, en fait, elle se rend compte qu'il a cellophané la table de la cuisine. Donc, en fait, au milieu de la cuisine, il y avait une grande table qui est toute cellophanée, avec à côté des couteaux et en fait tous les placards ouverts, un bordel. Et là, elle se dit, waouh, j'ai échappé à un truc de fou. Donc, la fille, elle est traumatisée. Elle s'est dit, mais en fait, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Comment est-ce possible que j'ai failli me faire tuer ? Mais en plus, on a failli m'extraire des organes. En fait, c'était des personnes qui étaient en réseau avec des pays de l'Est et avec qui ils travaillaient en fait pour vendre des ordres. Est-ce que vous vous rendez compte ? Donc, en fait, la nana, elle s'est, elle-même, grâce à son intuition, elle s'est sauvée la vie. Je m'imagine à sa place, je me dis, mais ça peut arriver à n'importe qui. En fait, il faut se méfier vraiment de tout le monde. Et pourtant, je veux dire, moi, j'ai déjà fait des rencontres grâce à des applications. J'ai jamais eu de problème, heureusement pour moi. Mais c'est vrai qu'on sait pas à qui on a affaire en fait quand on a un crush avec n'importe qui, un étranger ou j'en sais rien. Cette histoire, elle est complètement dingue. J'avais trop envie de vous la partager. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais dites-moi en commentaire si vous avez des histoires. En tout cas, je vous mets une adresse mail. N'hésitez pas à me partager vos histoires, à me raconter votre histoire. Je peux vous la repartager en story-thème dans ma chaîne YouTube. Mais vraiment, celle-là, elle est exceptionnelle. J'avais trop envie de vous la partager. Et la conclusion, c'est vraiment méfiez-vous des apparences. Faites attention parce que vraiment, ça payait pas de mine. Elle a vécu comme une relation à distance avec quelqu'un avec qui ça s'est super bien passé, avec qui elle a couché, avec qui c'était génial. Pour au final, se retrouver avec un trafiquant, c'est énorme. Enfin voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Je vous fais plein de bisous. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite !